Musique Plus qu'un art de vivre, la SAPE est pour eux un moyen d'expression, une manière de créer des sourires, de susciter l'espoir au sein des populations. L'Association des sapeurs du 237 est un mouvement culturel et vestimentaire camerounais qui a son siège social au sein du quartier Bonateki, c'est à Deido, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Musique A l'image des organisations congolaises pour la sapologie a du long de la haute couture et les vêtements de grandes marques et dont le précurseur est Christian Loubaki, congolais basé dans le 16e arrondissement à Paris ou Ahmed Ayala, le plus grand sapeur du monde, toujours en peau de crocodile ou piton, Diobala ou Papa Wemba. Les Camerounais eux aussi évoluent désormais sur cette vie de l'élégance. Nous sommes les amoureux du vêtement, nous avons décidé que tellement nous en met le vêtement, tellement nous en met le maître, pourquoi ne pas créer une synergie dont chacun viendra avec sa touche spéciale, venir embellir la mode au Cameroun. Aujourd'hui on fait confiance à la mode en Italie, on fait confiance à la mode en France. Aujourd'hui les Camerounais sont capables de faire des belles choses. Regardez la preuve en elle, regardez toute la team, regardez comment ils sont mignons, regardez comment ils sont tous les gars, c'est ça la sape au Cameroun. Réunis deux fois par mois à quelques mètres de la rue des stars à Deido, cette bande d'une quinzaine d'hommes impavanés à travers les rues de Deido, cigares à la bouche, vestes taillées sur mesure, chapeaux assortis aux éléments de leur ligne vestimentaire, chaussures bien cirées, des défilés fréquents qui ont pour objectif de faire voir, de sensibiliser des consciences au meilleur habillement, au mariage des couleurs. Nous avons eu cette culture de pouvoir bien s'habiller, de par l'éducation, de par mon éducation, et après nous avons eu des gens qui nous ont coptés parce que nous avons eu une même affinité. je me rappelle que j'arrivais toujours cette envie de pouvoir avoir de la correspondance de la couleur et cette correspondance de la couleur me faisait toujours être différent.